Bonjour à tous donc aujourd'hui je vous retrouve pour me faire mes favoris du mois donc ce sera le mois de mes favoris du mois de d'août et début septembre il sera pareil au mois de septembre aussi donc j'ai tout mis dans cette petite vanille de rangement maquillage j'adore c'est si je l'avais pris chez carrefour ça peut intéresser des gens donc déjà le premier j'ai déjà le premier compartiment on va dire mes favoris donc c'est le mythe pour m'épiler les sourcils je l'adore franchement c'est un de mes favoris sourcils moi je vais pas faire mes sourcils chez benefit tout ça j'ai fait moi même avec ce matériel là et ça fait son travail c'est juste le top moi je l'avais pris chez carrefour aussi donc il est juste génial ici deuxième favori donc je mets un peu dans c'est pas dans l'ordre c'est pas grave deuxième c'est mon miroir que j'adore il est bien long comme ça que j'adore que j'ai préstar a fait dans sa collection de maquillage et il est en plein de couleurs moi je l'ai pris en rose pâle il est vraiment trop pratique c'est moi je l'adore c'est mon favori ensuite pour le maquillage on a ma palette mais cette palette est formidable c'est la palette au mannequin c'est la born to run voilà et les couleurs sont trop belles je vous ferai une revue sur cette palette prochainement ils sont trop belles les couleurs vraiment c'est pour tout le monde pour tous les jours vous pouvez faire ce que vous voulez avec vous avez des fards mat des fards je l'ai utilisé et moi cette palette je l'adore parce que vous pouvez faire plein de maquillage et ça c'est super donc c'est une de mes favoris et la seule en palette donc voilà pour vous dire pour les yeux j'ai deux favoris déjà mon mascara de chez sephora que j'adore qui coûte rien du tout chez sephora ça coûte 6 euros et c'est super efficace franchement il n'y a rien à dire le système c'est un système à poils à poils forcément c'est faux voilà et je préfère largement ce format de brosse mascara que les picots moi j'aime pas du tout les picots et lui il est top et j'ai découvert vous savez qu'avant je ne mettais pas de liner là j'ai découvert le Kat Von D le Tattoo Liner voilà moi qui est une quiche en liner je peux vous dire que grâce à ce liner je sais mettre mon liner donc voilà la pointe est très 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 fine vous pouvez le voir donc si vraiment vous n'y arrivez pas prenez celui-ci je sais que celui de Rihanna est très bien aussi donc allez voir comparez les deux moi je n'ai pas encore testé je préfère celui-ci pour le moment mais je vais tester celui de Rihanna pour vous dire ce que j'en pense donc voilà lui top après j'ai plusieurs autres produits j'ai déjà mes lingettes des make-up que j'adore moi c'est mes lingettes préférées je me démaquille que avec ça il y en a qui vont dire oui mais bon ça irrite les yeux non pas du tout celle-ci n'y avait pas du tout les yeux et euh voilà moi je préfère j'ai la jette non pas hein je trouve chez Carrefour c'est un peu d'intéresse pour le teint j'ai mon mon comment mon anti cernes tarte le chef tep que je l'adore aussi seul inconvénient donc c'est pas grave en soi mais quand vous le fermez vous en avez partout donc vérifiez que ça tâche pas vos affaires parce que c'est une véritable galère mais sinon il cache toutes mes cernes et j'ai vraiment pas de retouches à faire voilà je l'adore donc c'est celui-ci il est top celui-ci pour les lèvres j'ai trois produits à vous présenter j'en ai pas beaucoup parce que j'ai mis un peu la même chose déjà moi mes chouchous du moment c'est ça donc ça c'est quoi c'est les petits baumes à lèvres de chez Yves Rocher qui sont juste génialissimes donc j'ai celui-ci et j'ai celui-ci voilà donc euh c'est des exactement c'est des baumes liquides donc ça vous hydrate les lèvres et ça vous donne une couleur sur vos lèvres donc c'est top donc j'ai la teinte 07 et elle teinte 03 à corail et une prune un petit peu plus foncée je les adore voilà je mets que ça en ce moment et euh j'adore ce format j'adore ce format pour le teint j'ai plein de produits pour le teint j'ai mon bronzeur de chez Toufès que j'ai adoré voilà que j'adore et porté il est super il sent bon j'adore et ça fait un teint plus illuminé plus j'adore voilà je vous le conseille vraiment mon électeur chouchou de tous les temps c'est le BK avec Sanadax 2106 en collaboration et il est juste magnifique la tour Eiffel les étoiles je l'adore ça ça donne un effet rose doré je l'ai actuellement je sais pas si vous allez voir voilà je l'ai actuellement et c'est juste un highlighter magnifique que je recommande à tout le monde si vous cherchez un highlighter c'est celui-ci qui vous prend je ne sais plus s'il est sur le site c'est vrai je regarde si je trouve le lien je lui mettrai après ma poudre c'est toujours la même c'est un petit bruit c'est une valeur sûre pour moi je l'ai bien creusé je l'ai très bien creusé c'est vraiment une valeur sûre ça fait un truc d'ouf ça sera beau je l'adore moi j'attends de faire la tente la plus claire pour le blush mon blush préféré c'est le blush chez Tarte voilà c'est le Ferry Plush celui-ci alors celui-ci je vais vous le dire si vous avez un maquillage très prononcé c'est le blush qu'il vous faut il est portable pour tout type de make-up donc voilà et vous pouvez le commander c'est un livre en France Tarte il n'y a pas de frais de douane rien donc ne vous inquiétez pas voilà mes pinceaux préférés alors ça c'est quelque chose ah oui j'avais oublié de vous dire pour mon crayon à sourcils le Anastasia moi je l'adore il est vraiment génial pour les pinceaux c'est tout ça mon pinceau poudre préféré j'avais tout sur Amazon mon pinceau Sigma pour mes fards je ne sais pas laver mes pinceaux encore mon pinceau anti cern de Elsa et mon pinceau en mineur de Elsa mes pinceaux ce pinceau là que je vous montre ils sont géniaux je vous les recommande largement de toute façon j'en écrai tous les liens en part d'info donc j'espère que ça vous aura plu je vous fais de gros bisous